Salut tout le monde, je me disais un truc, c'est que le statut de certains jeux vidéo est très curieux en fait. Parce qu'entre les remasters, les remakes de jeux ou les cas moins chanceux d'abandonnoir, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer justement pourquoi certains jeux sont conservés de telle ou telle manière justement, par rapport à des copies physiques ou des copies dématérialisées justement. Par exemple, il y a un éditeur ou un développeur qui a fait faillite depuis un moment et du coup il n'a plus aucun droit sur ses jeux, donc ses jeux tombent dans le domaine public. Aussi par exemple, certains jeux ont des copies physiques très rares ou dégradées ou les deux, ce qui rend la chose assez compliquée à remettre au bout du jour. Parfois même c'est des problèmes logiciels, parce que certains jeux sont faits sur des OS finalement assez vieux, et c'est toujours très très long de les remettre sur des OS actuelles. Parfois certains jeux ont très mal vieilli et méritent vraiment un remaster. Et puis il y a un cas plus particulier de jeux par exemple qui ont une composante spécialement en ligne, ce qui veut dire que quand les serveurs ferment ou sont désertés, et bien du coup ça marche plus, le jeu perd tout son intérêt. Un petit coucou à Starship Stripes, sorti en 1998, un SPS uniquement multi, qui avait tenté le tout pour le tout en mettant que du multi en ligne. Un jeu du coup qui est sorti deux ou trois ans trop tôt. Bon, de toute façon le sujet est trop vaste, et je ne vais pas vous parler de ça particulièrement sur une vidéo, mais je vais vous parler d'un jeu très méconnu, sur une plateforme non adaptée au gaming, très vieux, qui a fêté ses 20 ans il y a quelques années, et qui fait pourtant partie intégrante de l'histoire du FPS, voire du jeu vidéo en lui-même, alors que très peu de personnes le connaissent comme je l'ai dit. Je parle de Marathon. Si je vous dis Bungie, vous pensez quoi ? Vous pensez peut-être à des sinistres, vous avez eu l'impression de vous être fait renflé à sa sortie, ou alors si vous êtes un fan de la première Xbox, voire de cette saga, vous connaissez Halo, et peut-être même que vous avez joué à tous les Halo depuis la Xbox, depuis la première Xbox. Et pourtant, est-ce que vous avez déjà pensé à ce qu'a fait Bungie avant Halo ? Non ? Non parce que même avant Halo, ils avaient connu un certain succès, bon un succès très relatif maintenant, mais ils avaient connu un certain succès avec Marathon en 1994. Pour donner un aperçu du scénario, il faut savoir que le SC Marathon est un grand vaisseau spatial supposément humain, qui se fait attaquer par une race alienne du nom des... des Pifors ? Quoi ? Ce nom est tellement chouard à dire qu'à partir de maintenant, on va les appeler... Les Pignoufs de l'espace ! Croyez-moi, c'est plus rapide comme ça, vraiment. Le personnage que l'on contrôle n'a pas vraiment de nom, c'est un petit peu comme le Doomguy de Doom au final, ce qui fait qu'on pourrait probablement l'appeler le Marathon Mad, et ah oui mais ça va, c'est bien après. Bon enfin bref, on suppose que c'est un nageur de sécurité du vaisseau, ou un cyborg, au choix, on n'a aucune information sur lui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va devoir s'occuper des Pignoufs de l'espace, tout en apprenant les causes de cette attaque, grâce à l'aide des trois intelligences artificielles du vaisseau, Numé Tico, Lila et Duranal. Coucou Dudu. Cela dit, il faut resituer le jeu dans son contexte. En 1993, sort un jeu qui définira une grande partie de l'histoire du jeu vidéo, Doom ! Doom ! Fucking Doom ! Motherfucking Doom ! Doom, c'est un des premiers grands jeux qui donnera ses lettres de noblesse aux jeux sur PC, grâce à ses très nombreux modes et des graphismes en semi 3D révolutionnaire pour l'époque. Je précise que la PlayStation 9 ne sort qu'un an après, et que Star Fox sort la même année sur une des dernières consoles de D qu'est la Super NES. Enfin bref, c'est un jeu qui popularisera le FPS, à tel point que tous les jeux du même genre d'ailleurs seront appelés Doom-like pendant un long moment, et ce grâce à un gameplay nerveux, rapide et même technique par moments. En 1994, sort la suite tant attendue du Doom, Doom 2. Et si Doom 2 n'est pas aussi révolutionnaire que son aîné, il reste quand même sur de très solides bases, en rajoutant plus d'ennemis, plus de niveaux, des niveaux qui sont aussi plus larges, plus de variété au niveau des ennemis, plus d'armes aussi, dont notamment une qu'est le Super Shotgun ! Moi, c'est le Double Shotgun, parce que c'est précis et ça demande de la finesse. Mais la même année, sortent aussi deux FPS qui, sinon pas la popularité de Doom à cette époque, sont quand même très très importants aussi dans l'histoire du FPS. Alors je parle évidemment de Marathon, mais je parle aussi du premier System Shock. En effet, les deux jeux, bien que très différents l'un de l'autre, ils apportent leur lot de nouveautés en 1994, là où Doom 2 ne fait que se reposer sur ses bases, mais des bases solides vu qu'elles proviennent du premier Doom. Ils ont tous les deux en commun d'avoir un intérêt plus poussé vers le scénario, ou du moins la narration, comme le montrent les très nombreux terminaux expliquant l'intrigue de Marathon, ou les logs et email dans System Shock. A savoir que le producteur du jeu, d'ailleurs, ou Air Inspector, sera plus tard le créateur d'un des jeux sur PC les plus cultes de tous les temps, Deus Ex. Cela se ressent dans le gameplay dit émergent, dans le sens où l'avancée dans le jeu n'est pas totalement linéaire, et où il est possible de choisir sa manière de jouer pour régler des situations. Mais aussi le plus évident est le fait que ce gameplay, déjà peu courant à l'époque, se retrouve mélangé dans un jeu à la première personne, et c'est quelque chose qu'ont Deus Ex et les System Shock en commun. En fait, ce qui est assez marrant, finalement, c'est que System Shock, premier du nom, a beaucoup de similitudes avec le premier Deus Ex, vu que c'est le même créateur, justement, c'est Warad Spector, et System Shock 2, pour le coup, qui a été écrit par Ken Levine, lui, a pas mal de similitudes avec un autre de ces jeux qui est sorti l'année après, Bioshock. En matière d'ascendance-descendance, on fait quand même rarement mieux dans le jeu vidéo. D'ailleurs, ce genre de jeux sont appelés Immersive Sim, mais je préfère vous recommander la vidéo de Mark Brown qui en parle bien mieux que moi. Pour ce qui est de Marathon, c'est l'ancêtre de Halo, parce que c'est le même studio, c'est Ben Geek qui a créé les deux jeux, et aussi parce que son scénario est transposé dans l'intro de Halo, mais c'est aussi un précurseur des FPS narratifs, malgré sa simple apparence de Doomlake de l'époque. Déjà avant Half-Life, on nous demandait des objectifs à compléter, des puzzles, ma foi, pas très passionnants. Surtout celui-là, tiens. Ok, alors, attends, comment ça marche ? Ok, d'accord, ça marche comme ça. En gros, c'est les interrupteurs. Ah oui, putain, d'accord, ok, ça fait un escalier. Ok, d'accord, ok, je vois comment ça marche, maintenant. Ben allez, on va essayer, hein. Mais putain, allez. Ah d'accord, putain, d'accord, en fait, faut activer, d'accord. Faut activer ça, ok, c'est bon, normalement. Attends, ils sont où les autres interrupteurs ? Oh putain, d'accord, ça met pas dans l'ordre, en fait, faut les trouver partout. Ok, bon, c'est bon, je pense que j'ai compris maintenant comment ça marche. Allez, on essaie. Mais putain, mais vas-y, allez. Oh là là. Putain, si je pouvais sauter dans ce jeu, ça serait mieux des fois, merde. Allez. Putain, mais je dois toucher à tous les interrupteurs du monde, juste pour faire un putain d'escalier, enfin merde. Allez. Putain, c'est bon. Et puis, on avait déjà droit de l'exposition de l'univers du jeu. La grosse différence avec Half-Life, cela dit, est surtout une contrainte technique, qui force à lire des terminaux, donc des textes. Il n'y a pas de voix par-dessus, pas de sans-script à l'avance, pas de cinématique. Enfin si, à part les cartons entre quelques niveaux, mais bon, c'est assez léger, quoi. Cela dit, ça se rapproche pas mal d'Unreal, qui était sorti en 98 et qui avait à peu près la même approche. C'est là que je dis que Marathon était en avance sur son époque, et même trop en avance. Il voulait immerger son joueur dans un univers riche, mais seulement décrit à travers des terminaux, et un scénario complexe mais qui n'est visible aussi que dans les terminaux. En vrai, le seul moment où ces terminaux sont utiles sont les transitions d'un niveau à un autre. Mais étant donné que les niveaux ne sont pas totalement linéaires, cela encourage quand même à vérifier tous les terminaux que l'on croise. Vous voyez, c'est ces petits ajouts de gameplay que l'on prend pourtant pour acquis aujourd'hui dans l'enjeu vidéo, qui font de Marathon un jeu historique au même titre que ses concurrents de l'époque, en fait. Alors le but du jeu est toujours de désinguer des pinoufs de l'espace, avec une sélection d'armes variées, et de trouver la sortie. C'est juste qu'il y a une attention plus poussée sur la narration. Mais souvenez-vous, enfin en tout cas pour les plus de 25 ans, pas comme moi, quoi. En 1993, la seule manière de jouer à des jeux sur PC, c'était uniquement au clavier. Même Doom 1 et 2 se jouaient comme ça parce que la caméra ne bougeait que vers la droite ou la gauche. Et pour les ennemis, qu'ils soient en haut, en bas ou en face du joueur, on tirait et c'était bon. Dans Marathon, deux innovations sont à noter. Premièrement, l'ajout de la souris pour la visée. Oui, rien que ça, un des arguments les plus utilisés par les joueurs PC pour dénigrer les consoles, ça vient d'un jeu oublié sur une plateforme totalement inadaptée aux jeux vidéo. Donc ouais, champion. Mais cette nouveauté en sert une autre. La visée, dite libre, qui permet de regarder vers le haut et le bas, en plus de la visée entre la droite et la gauche de Doom, ce qui oblige à viser directement les ennemis à la souris. Bon, techniquement, System Shock aussi l'avait fait, mais c'était plus un mélange entre une vue subjective et un gameplay point and click, au lieu d'un FPS plus classique. Aussi, autre ajout sympa, tant qu'à utiliser la souris pour la première fois, autant utiliser les clics 3 et gauche en même temps. Dont autant d'être le premier FPS à utiliser la souris, il introduit en plus avec le clic droit le mode secondaire des armes. Pour le pistolet, rien de spécial, à part si t'en as deux, tu peux les manier en même temps. Mais pour des armes plus spéciales comme la mitrailleuse, tu peux lancer des rebus. Pour le pistolet à énergie, tu peux charger le tir pour le rendre plus puissant, etc. Tu peux même récupérer des armes appartenant à un ennemi du jeu, mais pour une durée limitée de temps. Ou de munitions aussi, mais c'est jamais indiqué, donc bon. D'ailleurs, les armes et les ennemis sont assez variées dans le jeu, un peu comme Doom finalement. Mais le petit problème est que beaucoup d'environnement rempli d'ennemis sont aussi trop étroits, ce qui fait que les combats qui sont censés faire appel à un sens de l'esquive, et bah ça c'est compliqué à manœuvrer par moments. Surtout que les terminaux pour retrouver de la santé et les terminaux de sauvegarde peuvent être très éloignés, donc oui, c'est un jeu qui est dur. Et tant qu'à continuer sur les défauts, le level design absolument impossible. En fait, il faut savoir que les FPS de l'époque adoraient avoir des niveaux non linéaires pour compenser avec le manque de mémoire suffisant des ordi, comme ça ils pouvaient faire des longs niveaux. Mais là, le level design de marathon va vous faire galérer plus d'une fois tellement il y a d'embranchements différents. Et vu que le jeu peut gérer plusieurs niveaux d'étages différents contrairement à un Doom, avec des pièces au-dessus des autres, et bah ça rend la navigation encore plus compliquée, même avec la mini-map activée, je vous jure. Sandeik, est-ce que vous déchiffrez la carte là comme ça ? En fait, j'ai beau avoir parlé du côté narratif du jeu qui était très nouveau à l'époque, ou du moins qui était rare, c'est un jeu qui est quand même assez bruit de décoffrage lui-même, même par rapport aux autres FPS de l'époque. Rien que le début du jeu, c'est genre t'as un carton, puis après tu débarques dans le niveau, tu butes quelques ennemis, tu vas au Termino pour découvrir le scénario du jeu qui n'est visible qu'à travers des textes, comme je l'ai dit. Mais c'est pas fini en plus ! Les niveaux qui s'enchaînent quasiment sans transition, certains passages qui sont durs à en crever, tellement il y a d'ennemis et tellement les parties de plateforme sont précises alors que tu peux pas sauter, et puis les musiques du jeu qui parfois oscillent entre vraiment des ambiances incroyablement réussies. et des sons midi, mais tout paiera vraiment qui font une tâche. Dernier défaut, mais pas des moindres, le frameray du jeu est bloqué à 30 FPS, même sur les portages les plus récents. Oui parce que ce que vous voyez, c'est pas des rushs à 30 FPS d'un jeu qui tournerait à 60 FPS, non 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 non, ça tourne tel quel ! Comme ça ! Tout simplement parce que Bungie a développé ce jeu et c'est suite dans l'optique d'avoir un jeu beau pour l'époque, notamment sur les Mac de l'époque qui ramait complètement quoi. C'est vrai que si on regarde bien, c'est plus beau que Doom, même sur le pack texturagé à côté, c'est un petit peu plus beau. Mais sachant que ça n'atteindrait jamais les 60 FPS sur un Mac de l'époque, et bah en fait ils ont préféré limiter le moteur du jeu et le jeu à 30 FPS. Ce qui veut dire que jouer au clavier souris, c'est possible hein, mais de base c'est très bizarre, et en plus quand tu joues à 30 FPS, bah t'as une impression de l'agace et dégueulasse. Et en plus de ça, vu que les couloirs sont souvent très très étroits, on se cogne les murs absolument tout le temps dedans. Et au final, la limitation du jeu à 30 FPS au clavier souris, ça peut vraiment donner mal à la tête, je joue genre. Mais moi qui adore ce jeu, j'arrive pas à jouer à ce jeu super longtemps sans avoir mal à la tête ou aux yeux au bout d'un moment quoi. A la limite, jouer à ce jeu à la manette, c'est peut-être plus agréable, et je dis peut-être, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé avec cette manette, et bah ça bugait pas mal en fait. Mais cela dit, quand ça marche, et bah c'est un peu comme jouer à Halo finalement. Notamment jouer à Halo à la manette, bah en même temps ça a été créé avec la manette, donc du coup, on peut jouer à Halo à la manette, même si ça tient pas les 30 FPS constant, bah c'est toujours plus agréable que de jouer avec un clavier souris qui rame quoi. Alors si comme moi, vous voulez jouer au clavier souris, et bah très bien, mais juste un conseil, n'activez jamais l'accélération de la souris. Jamais. Non parce que ça, ça va vous faire cogner dans tous les murs possibles du jeu, et le fait de ne pas l'inclure, ça vous permet de contrôler la caméra un petit peu plus librement quand même. Alors, le jeu a l'air injouable et vieillot, vu comme ça, mais euh... Quel jeu ? Alors oui, c'est pas un jeu qui vieillit très bien, et peut-être même que si j'y rejoue 20 ans plus tard, peut-être que je vais péter un câble parce que j'aurai plus de patience, mais quand même, ce jeu a un charme fou que j'ai jamais pu retrouver dans les suites. Non pas que Marathon 2 et Marathon Infinity n'aient pas leur propre ambiance, mais bon, l'absence de musique, le fait que le level 18 soit devenu encore plus impossible qu'avant, et juste cette impression de faire une suite de niveaux sans cohérence, bah franchement, ça m'a pas du tout donné envie de les finir, quoi. Alors qu'ils ont quand même fêté leurs 20 ans, mine de rien, ces deux jeux-là aussi. Notamment Marathon Infinity qui a fêté très discrètement ses 20 ans en 2016, soit la même année que Super Mario 64, Tomb Raider, Duke Nukem 3D, et Quake, mine de rien. Je veux dire, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai pas mal flippé parce que l'ambiance du jeu, dès le premier niveau, ça fait un peu le jeu d'horreur avec la musique inquiétante. Le fait que ce qui est devant toi est tout noir, ça va être tout noir ! TA GUEULE ! Et il faut avancer pour savoir ce qui se passe, le fait que t'as une arme de base toute naze aussi pour faire aux ennemis, alors ça, l'un d'eux d'ailleurs a un design que j'adore. Mais sans déconner, il pète pas la classe là comme ça ? Regardez-moi à quel point il est intimidant et imposant comme ça. En fait, Marathon, c'est un jeu qui est très intéressant finalement historiquement, parce que c'est un jeu qui vieille mal au niveau de sa maniabilité, de sa narration, de son level design, mais il garde quand même une sacrée aura minorien quoi. Une aura qui est renforcée après la fin du jeu, et aussi par le fait qu'il y ait encore des gens finalement pour partager les trois jeux et les partager gratuitement et créer du contenu encore sur les trois jeux. Oui, parce que les trois jeux sont gratuits, la version à laquelle je joue est une version assez récente créée par l'F1, et vous pouvez même télécharger le moteur des trois jeux pour y faire fonctionner des mods par exemple. En fait, ces jeux ne sont pas en un buttonware, vu que Ben Gui détient toujours les droits sur ces jeux, et il décide de ne pas les commercialiser, étant donné que les fans peuvent créer des versions PC ou Linux, et que de toute façon, les versions Mac sont elles-mêmes trop vieilles pour marcher sur des OS récents. En fait, c'est surtout la communauté de fans qui fait vivre le projet même 20 ans après. Je l'ai dit, c'est pas un jeu qui vit très très bien, mais il faut jouer à ce jeu au moins une fois dans sa vie, je pense, ou au moins l'essayer, mais pas vraiment le finir parce qu'il est dur, mais au moins y jouer, voir vraiment l'ambiance du jeu telle qu'elle est. Parce que comme je l'ai dit, c'est un jeu qui a une aura absolument incroyable, c'est un jeu qui est vraiment très novateur pour son époque, donc c'est très souvent oublié, parce qu'il y a eu d'autres jeux qui sont sortis sur des plateformes un peu plus connues que le Mac, et puis même, si vous aimez bien Bungi, par exemple, si vous aimez bien Halo, c'est toujours sympa de voir l'ancêtre de Halo en fait. C'est en partie pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que c'est un jeu que j'adore, j'aime bien l'histoire du jeu vidéo, j'aime bien voir comment se raccordent certains jeux par rapport à leur histoire, et il a quelque chose d'assez fascinant en vrai quand on regarde bien. Franchement, que vous aimiez le jeu ou pas, je comprends, il a pris de l'âge le jeu, mais franchement, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de gens qui connaissent ce jeu, parce que c'est... c'est surprenant quoi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Non mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire, là ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais même pas comment finir la fin de la vidéo, sans déconner, en plus j'ai même pas le bon t-shirt pour ça, quoi. Bon, c'est pas si mal. David Couté 9. Sans déconner, on va juste finir sur un gars du joueur du grenier, mais attends, putain, je pense que je préfère finir comme ça, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on risque ?